On peut voir tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Mon nom est Jocelyn Formsma, je suis la directrice de l'Association nationale des Centres d'amitié autochtone. Je suis des Premières Nations et je travaille en territoire calgonquin connu sous le nom d'Ottawa. Merci beaucoup pour se joindre à nous ce soir et ceci est un des plusieurs webinaires que nous avons eues dans cette série à propos de la COVID et nous voulons contribuer de s'assurer que les gens ont de la bonne information pour prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la communauté. Ceci me mène beaucoup de plaisir d'avoir nous invités aujourd'hui, Dr Ryan Giroux et Brent Young, je les présenterai plus formellement dans un certain moment, mais avant je veux parler de quelques thèmes administratifs pour des gens qui ont été dans des webinaires ces dernières années, vous serez familier avec ceci, mais je veux juste m'assurer qu'on court ces choses. Alors, ce webinaire est traduit. Alors, si vous aimeriez entendre la version, le webinaire en français, il y a un bouton d'interprétation dans le bas de votre écran, ça ressemble à un petit globe. Alors, au bas de votre page Zoom, il devrait y avoir un petit icône en forme de globe terrestre sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez sélectionner le langage de votre choix. À mesure qu'on passe au travers de ces items administratifs, ceci va donner une conversation, un forum pour que les gens demandent des questions et qu'on réponde à leurs questions en temps réel. Alors, si vous avez une question, à n'importe quel moment, sentez-vous libre d'utiliser la fonction questions et réponses. Encore, si vous allez au bas de votre écran, il devrait y avoir un bouton questions et réponses, Q&A, et vous pouvez mettre votre question et on l'inclura à mesure que l'on lit les questions à nos panélistes aujourd'hui. Nous aimerions entendre parler de vous, ceci est votre opportunité et une manière de créer un forum pour avoir des questions que vous pourriez avoir. Vous voudriez voir répondre ou si c'est trop d'informations qui circulent et vous avez de la difficulté à passer au travers de ce qui est vrai, ce qui est de la bonne information, ce qui est périmé, ce qui est peut-être pas la meilleure information sur laquelle se fier, nous aimerions entendre parler de cela parce que nous voulons nous assurer que vous avez de l'information à laquelle vous faites confiance avec des bonnes sources pour prendre les meilleures décisions pour vous-même et pour vos familles. Alors, ceci est le titre de notre webinaire qui s'intitule « Garder nos enfants en sécurité » pour l'association d'amitié autochtone. nous avons entendu qu'à mesure que les vaccins ont été produits, premièrement pour la population des personnes âgées, mais aussi pour ceux avec des vulnérabilités des adultes et maintenant ça a été récemment approuvé pour l'utilisation chez les enfants, nous comprenons que ça peut être très épeurant, spécialement avec les enfants qui peuvent être vulnérables de leur propre manière et aussi très résilient. Alors, nous voulions focaliser ce webinaire spécifiquement sur des informations pédiatriques et de construire la confiance dans de l'information que vous avez et nous voulons vous donner l'information la plus à jour que nous avons. La manière que nous avons approché tout notre travail, c'est à rencontrer des gens qui viennent d'une manière non sans jugement. Alors, si nous essayons de ne pas juger les gens de la manière que nous répondons à ces questions, nous voulons vraiment vous donner l'opportunité d'avoir des gens se sentir confortables de demander la manière dont ils veulent les demander. Même si cela semble ridicule ou que cela vient d'un endroit, voici le moment pour vraiment clarifier les choses. Et la manière que nous avons approché d'obtenir cette information, c'est que nous allons à des gens vers qui on fait confiance, que nous entendons une très bonne connaissance de la situation et qui ne souviendront pas de théories conspirationnistes, mais vous donneront d'un vrai discours sur la réalité sur le territoire. Et c'est Dr Ryan Agirou et Dr Brent Young. Est-ce que je veux vous appeler Dr Ryan ou je vous appelle Dr Regio? Il est un pédiatre métisse et a grandi en Alberta rurale avant de faire son bachelier et a complété sa résidence à une école médicale à l'Université de Toronto. Il travaille à Toronto à l'Université St Mike's avec InterHealth Associates de Toronto, se focalisant sur la santé des enfants autochtones. Il est couramment clinicien à la deuxième minute de mes années. J'ai probablement mal prononcé cela. Une place qui est une clinique de vaccination et de testage Covid. Et Dr Brent Young est un médecin de famille, directeur académique pour les santé autochtones à l'Université médicale de Dalhousie. Il a travaillé pour des environnements sécuritaires pour les populations urbaines autochtones dans la région de Halifax. Il a travaillé à développer des supports pour un nombre croissant des autochtones qui se joindront à la profession médicale. Alors, merci beaucoup pour se joindre à nous et c'est bien de voir des médecins autochtones en travaillant pour nos communautés et nous apprécions votre temps aujourd'hui avec nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec une question. Je crois que nous reconnaissons tous qu'il y a beaucoup d'informations, ça vient de toutes les directions et beaucoup à trait aux vaccins pédiatriques, les faits, la fiction. Avant que l'on s'ouvre pour des questions, je me demande si chacun d'entre vous pourriez partager quelle est la piste d'information la plus critique que vous aimeriez que les gens sachent à propos des vaccins pédiatriques ou de corriger de l'information fausse que vous auriez pu voir survenir. N'importe quel d'entre vous deux pourrait recommencer. Certes, je suis content d'y aller en premier. Alors, je veux dire bonjour à tout le monde. Je suis Ryan. On peut vous appeler Ryan ou Dr Ryan. Je suis un pédiatre, alors je suis assez... Je n'utilise pas les titres parce que les enfants et les bébés s'en fichent vraiment. Je veux juste dire, je suis très privilégié de travailler sur le territoire du traité 13 du territoire de Toronto. C'est un centre d'amitié en Alberta, mais je suis content d'être ici aujourd'hui. Je crois que beaucoup de questions qu'on aura aujourd'hui, on arrivera à en parler plus en profondeur de certaines des choses que j'entends. Mais la chose que je veux mettre à l'emphase avec les gens, c'est que les vaccins COVID sont sécuritaires et efficaces. L'autre chose que je veux que j'entends beaucoup lorsque je parle avec des familles, c'est que les inquiétudes à propos de à quelle vitesse les vaccins ont été développés et si cela veut dire ou non qu'ils sont encore sécuritaires et certes, basés sur des essais cliniques multiples et l'information que nous avons de presque, je crois que c'est autour de 6 ou 7 milliards de doses qui ont été donnés. Nous croyons qu'ils sont efficaces et sécuritaires. On ira dans plus de détails sur ces choses, mais ce sont les plus grandes parcelles d'informations que je veux partager. La dernière chose, c'est que je dis toujours que c'est votre choix. Vous avez le choix de ce que vous mettez dans votre corps et par procuration, vous avez le choix de mettre ce que vous mettez dans le corps de votre enfant et je veux m'assurer que vous avez toute l'information pour faire ce choix pour vous-même. Et pour moi, en tant que pédiante, nous voulons toujours supporter ce que les familles et les communautés pensent, ce qu'ils pensent sont mieux pour eux, alors c'est mon travail. Alors, je m'excuse, Brent, de t'avoir coupé. Pas d'inquiétude et honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à rajouter. Les vaccins sont sécuritaires et nous allons aider à passer au travers de la mauvaise information ou des théories de conspiration auxquelles on fait référence et donner de l'information autour de cela et comment trouver de l'information utile et de l'information qui est précise, particulièrement lorsque l'on a des médias sociaux qui diffusent beaucoup d'informations et il y a beaucoup d'interférences. Alors, ce sont les principales leçons que j'espère apporter ce soir. Merveilleux. Alors, peut-être je commencerai avec une question très simple en ce qui a trait à ce que Docteur Ryan et Docteur Giroux, je m'excuse, disaient. Alors, est-ce que les vaccins COVID-19 pour enfants sont sécuritaires? Je crois que parce que j'en ai parlé, je vais commencer. Alors, oui, les vaccins COVID-19 sont sécuritaires pour les enfants. Je dirais qu'il y a plusieurs types différents de vaccins COVID. Il y a quelques marques, si vous voulez, et la courante sur laquelle nous nous focalisons dans l'âge de 5 à 11 ans est Pfizer. Ce vaccin a été démontré comme étant sécuritaire et efficace pour les groupes d'âge de 12 ans et plus, lorsqu'on parle des adolescents et pour les 5 à 11 ans aussi. La fourchette d'âge de 6 mois à 4 ans n'a pas eu une approbation au Canada pour le vaccin Pfizer. Il y a eu des essais cliniques qui ont démontré qu'il est sécuritaire pour cette fourchette d'âge, mais il ne fonctionne pas aussi bien, particulièrement pour les bambins. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas disponible pour de 6 mois à 4 ans, mais de 5 à 11 ans, il est approuvé sécuritaire pour ce groupe d'âge. L'autre chose est que les vaccins Moderna, comme vous avez pu entendre, il y a des approbations qui vont être approuvées dans ce groupe, mais le vaccin préféré dans ce groupe d'âge serait le vaccin Pfizer. Et la raison est la différence entre des effets secondaires très rares, comme la myocardite et la péricardite, dont on parlera peut-être un peu plus tard dans ce forum. Je n'ai rien d'autre à ajouter à cela. Alors, un peu en suivi, vous avez mentionné qu'il y avait des types différents de vaccins. Vous trouvez qu'il y a une différence entre un ARN messager et un autre vaccin non-ARN? Oui. Alors, quand ce qui revient aux enfants particulièrement, il y a vraiment deux options qui sont approuvées au Canada à ce jour. Alors, ce sont les vaccins ARN qui sont produits par Moderna et Pfizer et certains des autres vaccins que les gens ont peut-être entendu parler ou peut-être que vous êtes dans une forchette d'âge plus vieille, vous avez reçu ces vaccins. Ceux n'ont pas nécessairement été nécessairement approuvés pour l'usage chez les enfants. Merveilleux. Je suis d'accord. Alors, il semble que les choses s'ouvrent, les obligations au port du masque s'éliminent, l'exigence pour les vaccins pour aller dans des endroits publics s'enlève, incluant peut-être certaines pour des activités sportives pour les enfants ou d'autres genres d'activités. Les gens généralement disent peut-être que le pire de la COVID est fini. Alors, pourquoi est-ce que les enfants ont besoin d'être vaccinés? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être vaccinés? Je ne suis pas sûr qu'est-ce que vous diriez aux gens s'ils demandent ce genre de questions. Est-ce que vous vouliez aller en premier, Docteur Young? Certes, oui. Alors, je crois que certes, il y a des signes que les choses s'améliorent avec la COVID. La situation de la COVID, nous savons que des choses comme les obligations au port du masque commencent à s'éliminer en Nouvelle-Écosse. Je ne sais pas quelle est la situation dans d'autres provinces, mais il semble que beaucoup de ces obligations tombent. Je crois que si les continus continuent dans cette tendance, c'est bon pour la pandémie et espérons qu'on verra le bout du tunnel. Il y a des bonnes mesures, comme c'est encore efficace, porter un masque est encore efficace, ça limite encore la transmission du virus. Alors, juste parce que ce n'est pas obligatoire, ça signifie qu'on ne peut pas continuer à faire ces choses pour nous garder et nous-mêmes et nos communautés en sécurité. La chose avec que les vaccins, par contre, et les enfants, nous savons que, dépendamment du variant et du variant Micron, le vaccin est encore assez efficace, pas autant que les autres variants antérieurs, mais il est encore efficace dans la prévention des infections. Alors, ce qu'on est inquiets dans plusieurs des cas, c'est que cela empêche les infections plus sévères à la COVID qui génèrent des hospitalisations ou des syndromes multi-inflammatoires. Alors, ce sont des choses qui sont spécifiques aux enfants que nous savons que les vaccins empêchent ce genre de choses et nous savons aussi que les enfants sont plus susceptibles d'avoir des infections asymptomatiques, alors plus susceptibles de transmettre aux membres de leur communauté ou de leur famille. Alors, n'importe quoi qu'on peut faire pour aider à améliorer ces résultats, particulièrement avec la vaccination, c'est assez important et puissant, peu importe où nous en sommes dans la pandémie. Je suis d'accord, il y a quelque chose que je veux ajouter à cela. Alors, malheureusement, beaucoup de gens disent « Ah, est-ce que la pandémie n'est pas terminée? » et je veux dire que je ne pense pas que cette pandémie est terminée. certes, quelque chose qu'on regarde, c'est on regarde si la pandémie se déplace dans une situation d'endémie ou cela devient quelque chose qui est toujours là, mais pas aussi sévère ou toujours là et on n'est pas dans un état d'alerte aussi élevé et autant d'efforts pour contenir la maladie et la transmission de la maladie. Alors, parfois, je réfléchis, si on pense à la grippe, c'est davantage endémique qu'une pandémie. Je dois dire que, pour ajouter un peu plus, si la pandémie est terminée, nous voyons différentes vagues dans plusieurs pays à l'extérieur du Canada qui sont dépendantes de tellement différentes choses, incluant la mise à jour des vaccins, la distanciation sociale, la port du masque et d'autres choses. Alors, maintenant, à Hong Kong et au Danemark, ils voient des augmentations de cas importantes et de l'engorgement dans leur système de soins de santé et c'est le même mois que l'on a fait l'expérience. Cela dépend de beaucoup de facteurs. Alors, je ne pense pas que la pandémie est finie, mais j'espère que nous allons davantage vers cette phase endémique. L'autre chose est que beaucoup de familles m'ont demandé si les enfants sont à bas risque de devenir vraiment malades et que tout revient à la normale. Quelle est l'utilité de ceci? Pourquoi est-ce que j'obtiendrai un vaccin pour mon enfant? Et j'y pense de trois manières différentes. J'y pense pour l'enfant lui-même, j'y pense pour ceux autour de l'enfant, la communauté et ensuite, je pense pour le futur. Et pour élaborer sur trois de ces choses pour l'enfant lui-même, nous savons que c'est vrai et beaucoup d'enfants, plusieurs adolescents et de jeunes adultes sont à bas risque de développer des conséquences sérieuses à la COVID. Et la plupart des gens ne seront asymptomatiques ou auront des symptômes qui seront semblables à la grippe ou à un rhume. Mais je ne peux jamais vous garantir qu'aucune famille, que le risque sera zéro, qu'ils n'auront pas des conséquences sérieuses. Il y a beaucoup de jeunes gens, incluant des jeunes enfants qui ont fait l'expérience de maladies significatives, d'avoir été admis et intubés à des luttes de soins intensifs. Des choses qui se passent vraiment quand les choses ne sont pas bien et les vaccins de COVID sont conçus pour prévenir cela. Et nous savons que quelqu'un qui a eu le vaccin de la COVID est beaucoup moins susceptible d'être admis à l'hôpital et à l'unité de soins attentifs comparé à quelqu'un qui n'en a pas eu. Et Brent a mentionné ceci brièvement. Il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome multi-inflammatoire causé par la COVID. On appelle cela MISC. C'est un désordre allié à la COVID qui est spécifique aux enfants et à l'adolescence. Nous savons que la jeunesse qui est admise avec MISC ont une chance sur trois d'être admise aux soins intensifs, spécialement s'ils sont non vaccinés. Et les vaccins COVID sont quelque chose qui aide à prévenir associé avec la jeunesse. Il y a des études qui limitent ces infections entre 5 et 11 ans. Alors, c'est quelque chose qui est très spécifique aux enfants, que peut-être on ne réfléchit pas dans la population adulte, mais certes, j'ai pris soin de plusieurs enfants qui ont été admis avec la MISC. C'est quelque chose qui est déplaisant et vraiment, je ne le souhaiterais personne. Alors, c'est la partie pour vous-même. La partie intermédiaire pour ceux autour de nous, nos familles, nos communautés et les gens avec lesquels nous travaillons, où nous jouons, les gens dans les salles de classe, les enfants dans les salles de classe. Il y a d'autres gens autour de nous qui ne pourraient pas avoir autant de chances d'être en bonne santé. C'est pour un bon nombre de raisons, spécialement nos membres, nos aînés. Certaines de ces personnes ont eu des conditions de santé qui les empêchent d'avoir des vaccins, ont des conditions qui signifient que le vaccin ne fonctionne pas très bien pour eux. Et une manière qu'on peut protéger nos familles dans ces communautés, c'est d'être vaccinés pour réduire la transmission entre les gens. On peut aussi contribuer d'autres manières. Alors, si quelqu'un décide que le vaccin n'est pas pour eux, d'utiliser les masques, de laver ses mains, de s'isoler lorsqu'on ne se sent pas bien et aussi de donner quelqu'un l'opportunité de dire « je ne me sens pas bien » avec quelqu'un qui n'est pas vacciné. Ce sont le genre de choses que l'on peut faire pour ceux autour de nous et dans nos communautés. La dernière partie est ce segment du futur. Je crois que je ne suis pas seul lorsque je dis que cette pandémie a été vraiment très, très imprévisible. Je me souviens, dans le mars 2020, je me disais « ah, peut-être quelques mois » et nous y voici deux ans plus tard. Alors, en novembre, par exemple, avant l'Omicron, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'à ce moment, on était passé au travers du pire de la pandémie. Et très rapidement, Omicron a commencé à se répandre dans le monde et a amené à plusieurs personnes autour du monde à obtenir une infection. Et les gens qui n'étaient pas non vaccinés à ce moment-là, ils n'avaient pas tellement de temps pour obtenir leur vaccin parce qu'une série primaire de vaccins prend environ cinq à huit semaines pour être pleinement vaccinés. Et à cause de cela, ces gens sont à plus haut risque pour la transmission et d'être admis dans les hôpitaux ou d'avoir des symptômes reliés à la COVID. Alors, nous ne savons pas où cette pandémie va nous emmener. Peut-être un autre variant viendra et il pourrait être pire que les variants antérieurs. La meilleure façon de se protéger, c'est d'être préparé. Et je crois que de toutes les options que j'ai, les vaccins font cela de manière plus efficace de toutes les choses que je sais. C'est une très longue réponse, mais ce sont certains des éléments principaux de pourquoi c'est encore important pour les enfants d'obtenir le vaccin. J'apprécie cela parce que prenez autant de temps que vous avez besoin. Je crois que vous avez couvert beaucoup de matériel et beaucoup de ce que vous avez parlé dans l'esprit des gens, même pour moi-même, de voir ce qui circule en ligne et ce qui est les algorithmes de ce qu'on me présente. Mais ensuite, de voir ce que d'autres gens sont, ce qu'ils se font présenter et c'est de voir ces choses d'une manière correcte, pas juste qu'est-ce que les vraies personnes, quelle est l'expérience des personnes réelles. Et pour vous, Dr Giroux, je m'excuse, Dr Young, je crois que de parler de cette idée des vulnérabilités, certes, avec les communautés autochtones, c'était une bonne raison pour laquelle nous voulions avoir notre propre système de communication, parce qu'il n'y a pas juste la pandémie avec laquelle on compose. Nous avons aussi des enjeux de surpopulation de certaines communautés dans nos foyers, même dans les milieux urbains, mais nous avons aussi les enjeux de racisme systémique dans le système de soins de santé. Alors, peu importe comment les gens, quelle expérience de la pandémie est pour les gens et les vaccins, nous ne voulions pas que nos gens soient forcés d'utiliser un système de soins de santé qui pourrait ne pas prendre soin d'eux de la manière dont on devrait prendre soin d'eux. Alors, je ne sais pas si vous pourriez, à la clinique Halifax, c'est une nouvelle, mais s'il y a quelque chose que vous aimeriez communiquer de cette perspective à propos de donner ces soins de communautés, que ce ne soit pas juste les vaccins et la partie vaccinale de cette chose. Oui, je crois que ce que vous avez mentionné est assez vrai. Alors, nous vivons dans des communautés tissées très serrées et il y a une plus haute probabilité que les gens dans cette communauté seraient exposés et subséquemment infectés. Alors, et ensuite, le surpeuplement, nous avons des foyers avec beaucoup de familles multigénérationnelles et beaucoup d'autres gens qui vivent dans le foyer. Alors, lorsqu'une personne devient malade, ça devient difficile pour quelqu'un de s'isoler potentiellement. Et ensuite, les enjeux autour des choses comme des médicaments, d'être capable ou non d'accéder aux médicaments par la pharmacie ou dans, spécialement, lorsque vous êtes dans une communauté rurale. Alors, je crois que ce que je dirais, c'est que dans les soins que nous essayons de donner, que ce soit dans ma clinique, mais je travaille aussi à Spadagonie, qui est une réserve à l'extérieur d'Halifax, et éventuellement dans notre nouvelle clinique que nous espérons d'établir. C'est de rencontrer les gens où ils sont et d'accommoder tous leurs besoins de santé. Alors, nous avons été capables de faire un site de test dans la communauté, d'avoir des cliniques de vaccination disponibles dans la communauté et vraiment de s'adresser à toutes ces barrières auxquelles les gens faisaient face pour l'accès aux soins. Et bien sûr, il y a les aspects culturels des choses et certes, c'est quelque chose qu'on s'occupe. Et les centres d'amitié ont aidé à donner ce genre de soins lorsqu'ils viennent à nos cliniques. Ce ne serait pas seulement le rôle du médecin, mais au moins d'avoir accès à des choses comme des aînés auxquels la communauté fait confiance et donner une explication sur l'explication, de travailler ensemble pour expliquer ce que la vaccination ou les autres mesures que nous prenons. Mais c'est tout, je crois, que je dirais à ce sujet. Quelque chose qu'on a mentionné dans les webinaires antérieurs, nous avions la docteure Janet Smiley, c'était cette idée de nous ne promulguons pas ou nous voyons la valeur dans l'utilisation d'utiliser la médecine occidentale et ce médecin qui a été développé, mais aussi de l'utiliser avec la médecine traditionnelle. On devra peut-être le faire différemment dans le futur en termes de temps de sudation et ce genre de choses, mais lorsqu'on regarde des choses comme le diabète et le soin au cancer et d'autres genres de maladies chroniques, d'autres maladies, nous avons beaucoup de bons exemples où les communautés et les gens font tirer avantage du meilleur de ces deux mondes pour se sentir en santé et être confortable. J'ai vu cela dans nos communautés avec la COVID aussi, où les gens, nous voulons continuer à encourager les gens à dire oui, nous utilisons des formes traditionnelles de médecine, cela nous aide avec d'autres aspects de la santé qui ne seront pas adressés par la vaccination, qui ne seront pas réglés par la vaccination. Et parfois d'aller à un centre de santé à l'octone, on ne sera pas vraiment reçu avec compréhension. C'est important que nous ayons nos propres services qui soient implantés pour incorporer certains de ces aspects très importants dans nos vies et qui n'est pas nécessairement compris à l'extérieur de nos communautés. Je veux focaliser un peu sur certains des risques et des effets secondaires. certes, ce n'est pas autour des risques de la myocardite du vaccin. Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer là-dessus et peut-être en suivi s'il y a d'autres risques ou effets secondaires que les gens pourraient vouloir être conscients ou ils peuvent trouver davantage d'informations? Je vais prendre celle-là. Oui, donc oui, définitivement pour les effets averses, tout ce qu'on met dans notre corps pourrait avoir un effet secondaire ou des effets averses. Donc, voici pourquoi on les surveille de près. Avec la rapidité de développement du vaccin de COVID, il y a des gens qui ont beaucoup d'organismes qui font le suivi des effets secondaires liés au vaccin. Et le grand côté des effets secondaires sont assez communs avec d'autres vaccins. Comme les douleurs aux bras, c'est assez commun de se sentir fatigué, avoir des symptômes qui ressemblent à de la grippe. Voici des effets secondaires qui sont assez communs. Vous avez la myocardite et la myocardite aussi. C'est ce que je voulais mentionner. Donc, c'est l'inflammation du muscle coroneur. C'est comme le sac qui enveloppe le cœur ou le cœur. On voit cette condition dans les plus jeunes, surtout les ados. Et plus chez les jeunes hommes que les jeunes femmes, c'est considéré comme un effet secondaire rare. La dernière fois que j'ai regardé les chiffres, il y a plus de 10 millions d'enfants qui ont reçu le vaccin au Canada et aux États-Unis. Il y avait très peu de cas et les cas sont assez bénins, avec pas d'effet à long terme sur le cœur. Pour voir le contexte, on a vu la myocardite et la parocardite chez les enfants avant l'existence du vaccin du COVID. On l'a vu avec d'autres infections virales. Le COVID est semblable. Il y a plus de chances de la parocardite et la myocardite après avoir reçu une infection du COVID-19 qu'après avoir reçu un vaccin. Il y a des gens qui me demandent s'il n'y a rien entre le développement du cerveau ou la puberté ou la fertilité. Voici les trois questions qu'on me pose souvent en tant que pédiatre. Mais ce qu'on sait, basé sur le suivi du vaccin du COVID, qui a des effets connus sur le développement du cerveau, la puberté ou la fertilité. Je pourrais parler des effets secondaires à long terme parce que c'est quelque chose qui survient souvent. C'est assez raisonnable. Si ce vaccin existe juste pendant un an, comment est-ce qu'on sait que dans 20 ans, vous n'allez pas pousser une brode plus? C'est une question raisonnable à poser. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, les vaccins contre le virus Corona ont été étudiés depuis plus de 20 ans. Et pour le vaccin spécifique au 19 COVID, la recherche a commencé en mars 2022. Et la pandémie, c'est quand la recherche a commencé. C'est là où on s'est concentré. On a essayé de s'en sortir. Donc, nous avons des données maintenant pendant deux ans. Plus, nous avons des données qui viennent, 13 milliards de doses qui ont été distribuées à travers le monde. La plupart des effets secondaires du vaccin, les vaccins de l'influenza ou les vaccins donnés aux enfants traditionnellement, ça vient quelques heures ou quelques jours après ou quelques semaines après. Mais c'est presque jamais vu de voir des effets secondaires qui se sortent à quelques mois après le vaccin. Et si on voit des vaccins mRNA, le vaccin est dégradé très rapidement dans le corps. Le corps commence à produire l'immunité. Il y a d'autres questions. Vaccins, on sait que les vaccins mRNA fonctionnent. On ne s'attendrait pas à voir des effets à long terme dans tous les cas. Donc, voici comment on voit comment le mécanisme fonctionne. Donc, j'espère que ça vous aide quand ça, avec cette question sur les effets secondaires potentiels. Ça m'a aidé. Oui, je pense que ça sera pratique pour les gens qui sont ici pour écouter. Donc, quand il y a le vaccin, il y a un peu de liquide dans le vaccin. Qu'est-ce qui est dans ce liquide? Qu'est-ce qu'ils injectent que le liquide? Je ne sais pas c'est quoi la liste pour tous les vaccins, mais le vaccin, chaque vaccin, c'est un peu différent, mais souvent, il y a des... mélangés pour préserver le vaccin, pour assurer qu'il se stabilise assez, pour se rendre à l'usine, aux cliniques et jusqu'aux bras du patient. Donc, toutes les composantes d'un vaccin, quand on parle de sécurité, toutes les composantes du vaccin sont vraiment ce qui est intégré dans les tests de sécurité. Les gens ont ajouté. Les gens demandent comment les vaccins mRNA fonctionnent, sont un peu différents, et les familles demandent si c'est comme une thérapie génétique, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la génétique. La façon que je le décris, c'est que les mRNA sont comme à la moitié de la DNA, et il y a des instructions pour dire comment un cellule peut quelque chose qui s'appelle une protéine qui se ressemble aux protéines qu'on voit chez la COVID aussi. Donc, la mRNA rentre dans les protéines de spicule. Ça rentre dans l'ADN des muscles, donc ça va dans l'autre partie. Il y a les protéines de spicule qui sont là. Et après l'immunité, il y a l'ARNM aussi. Il y a le corps qui dit qu'il y a quelque chose que je ne reconnais pas, et donc il commence à produire l'immunité. Il y a l'immunité aussi. C'est que l'ARNM est juste pendant une semaine, et les protéines de spicule restent encore quelques jours, et le corps prend le dessus. Vous êtes exposé au COVID, c'est une protéine de spicule, et il va essayer de la combattre. Donc, voici comment on voit des différences dans la sévérité des infections, et aussi ça aide à la transmission. Donc, c'est une version simplifiée. C'est encore plus complexe, ce que je peux comprendre, mais les ARNM, c'est comme un mode d'emploi. Quand on parle, tu viens de mentionner la transition, et je pense que c'est une autre question. Si je veux vacciner mon enfant, est-ce que c'est quelque chose pour l'aider? Même les gens qui reçoivent le vaccin peuvent attraper le COVID et transmettre le virus, donc une partie, c'est comme à quoi bon? Et l'autre partie, c'est si ça va impliquer que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on pourrait partager concernant la transmission et l'usage du vaccin. Avec le nouveau variant Omicron, les vaccins sont moins efficaces dans la prévention de l'infection et la transmission. Encore une fois, il y a l'efficacité aux vaccins à cet égard. Donc, il y a ce bénéfice, mais aussi, souvent, je l'explique, le vrai bénéfice pour ces vaccins qui, au-delà de la prévention, mais ça peut prévenir la maladie grave ou l'hospitalisation. Donc, voici le but quand on essaie de vacciner les gens. C'est un bon lit d'avoir une protection et ça a aidé dans les vagues précédentes quand il y avait d'autres variants où les vaccins étaient plus efficaces pour la protection. Mais on veut empêcher les enfants d'avoir des infections sévères reliées au COVID. Donc, peut-être qu'on pourrait regarder d'autres effets plus à long terme. Donc, vous avez déjà mentionné que les vaccins nous aident à réduire la sévérité. Je me demande si vous avez vu des épisodes de COVID long avec des gens qui ont été vaccinés ou qui n'ont pas été vaccinés. Et quel serait l'impact pour la COVID long et est-ce que la COVID aide avec cet ensemble d'enjeux? Donc, je peux commencer avec la perspective pédiatrice. Et Brent peut parler à propos du COVID long. En général, j'aimerais dire que le COVID long est quelque chose qui a été décrit par plusieurs personnes. et c'est une zone d'étude active pour les gens qui font de la recherche sur la COVID et ses effets. Donc, ce n'est pas très bien défini, mais certainement, il est défini comme des symptômes de longue date qui vont... L'infection aiguë du COVID, les choses dont j'ai entendu parler le plus, des choses comme une fatigue prolongée, d'être fatigué, perdre la concentration. En fait, Brent a un peu plus d'expérience parce que la probabilité d'un enfant qui vit la COVID long, c'est moins... moins moindre que les possibilités pour les adultes quand ils ont commencé à décrire la COVID long. aussi, on pensait que ce serait possible que les enfants attrapent ou aient cet effet à long terme, mais les études préliminaires disent que c'est quelque chose qui n'est pas commun encore. Et l'autre chose que je voulais soulever, c'est quand on pense à la COVID long comme les symptômes comme la fatigue ou la difficulté de concentrer, il y a beaucoup d'échevauchements entre ceci et d'autres conditions plus définies quand on pense à des choses comme la dépression d'anxiété ou les choses qui vont chez les jeunes et les enfants. Si quelqu'un a eu la COVID et 12 semaines après, ils se sentent très fatigués. Ils vivent aussi dans le contexte d'une pandémie où ils ne vont pas à l'école, personne ne voit pas leurs amis, ils n'ont pas d'exercice physique, ils n'ont pas vu leur communauté, leurs aînés, leurs grands-parents. Donc, il y a beaucoup d'échevauchements entre ce qu'on voit dans la COVID et dans ce qu'on voit juste comme résultat de la difficulté de vivre en pandémie. Donc, en gros, et pour les enfants, au moins, la COVID long, c'est quelque chose qui est suivi, mais le sens général, c'est que la COVID long a moins de probabilité, moins d'incidence chez les enfants. Aussi, est-ce que tu peux dire comment la COVID long va toucher les parents et les membres de la famille peuvent l'avoir et ainsi, les effets peuvent être ressentis par les enfants. Donc, comme vous avez dit, les symptômes sont assez larges et dans certains cas, il y a des symptômes généraux qui peuvent être attribués à autre chose. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait maintenant pour comprendre à quoi ressemble la COVID long et identifier ce genre de syndrome. Donc, chez les adultes, il y a des symptômes semblables comme la fatigue, les maux de tête, aussi, la myelgie ou la douleur aussi. Et aussi, les vaccins peuvent le prévenir aussi. Donc, c'est plus rare chez les enfants. C'est difficile pour nous d'avoir ce genre d'examination. Donc, que c'est un résultat assez rare avec la COVID. Je pense qu'il y a des preuves que chez les adultes que le vaccin peut empêcher de prévenir la COVID long, mais je n'ai pas vu de résultats qui disent que ça peut être le cocher des enfants aussi. je suis d'accord. Jocelyne, tu es... Ton micro n'est pas allumé. Ça fait deux ans et tu penses que je l'aurais eu là-bas. Et la bascule va dans l'autre sens parce que j'étais en train de lire une de ces questions. Il y a quelqu'un qui m'a dit que pour chaque à tout le temps que quelqu'un est sur surduit, la pandémie se fait prolonger par cette période. Désolée d'avoir contribué. J'apprécie la conversation. On couvre beaucoup de terrain parce qu'on a vu, on a des questions de ce que nous avons collecté de nos contacts. J'aimerais retourner à cette idée. Oui, nous avons couvert le processus et les éléments du vaccin ou les symptômes et les effets secondaires et tout le reste. Il y a les éléments sociétaires aussi. Je peux retourner pour creuser encore plus parce qu'il y a eu cet aspect de confiance vers le gouvernement et on l'a vu aussi quand on a fait la publicité pour ce webinaire. On a fourni des informations d'une perspective communautaire, mais il y a des gens qui l'interprètent comme qu'on est en train d'avancer la propagande du gouvernement, que je ne fais pas confiance au gouvernement. Il y a cet aspect très réel pour les communautés autochtones. Nous avons des preuves dans une histoire très récente de l'expérimentation médicale non consensuelle, des procédures médicales, de la stérilisation forcée. C'est quelque chose de très réel et c'est un risque qui existe. Je pense que les gens ont une question ou ils pensent deux fois comment est-ce que je peux y faire confiance, comment est-ce que c'est différent dans un autre aspect et peut-être que c'est un peu trop haut niveau, mais je suis certain que ça vient chez les gens qui ont parlé tous les jours. Je ne sais s'il y a des réflexions et des pensées que vous voulez partager sur ces éléments. Je vais dire le docteur Young, si vous commencez. Honnêtement, je comprends d'où ça vient en connaissant l'histoire et les choses terribles qui ont été faites dans nos communautés par le gouvernement et par d'autres organismes ou d'autres institutions. Ma famille a eu ses propres expériences quand ma grand-mère est une survivante du pensionnat indien et ma mère est une survivante de ce groupe 60. Donc, moi, je suis très sceptique du gouvernement et d'autres postes d'autorité et donc, en tant que médecin, mon travail c'est de regarder les preuves et les informations que nous avons. Les preuves et les informations que nous avons viennent de toute une variété de sources et nous sommes chanceux dans un sens aujourd'hui qu'on pourrait accéder à ces informations en ligne tandis que dans le passé, il aurait fallu s'abonner à un journal de la médecine ou aller à la bibliothèque. Je ne sais même pas comment les médecins le faisaient avant, mais on a l'accès au bout des doigts pour les laisser les scientifiques et les experts aussi regarder les informations et ils vont les critiquer et l'évaluation collégiale. Donc, il y a ce processus en arrière-plan. Donc, en tant que médecin, c'est mon travail de faire une recommandation qui corresponde aux besoins de mon patient à la fin de la journée, comme Ryan l'a mentionné. La décision, c'est toujours la décision de mes patients. Je n'oblige personne de se vacciner ou obliger leur enfant de prendre le vaccin, mais je leur donne les informations que j'ai, que je vois comme les meilleures sources d'informations. Voici comment je l'approche. Je pense que c'est assez compliqué par les choses qu'on voit sur les médias sociaux. C'est tellement difficile de savoir quelle est la source de confiance quand on ne le fait pas sur une base quotidienne, comme un médecin le fait. Je comprends pourquoi les gens sont appréhensifs ou pourquoi ils sont craintifs face à tout cela, mais c'est important si vous avez quelqu'un qui est un médecin qui vous fait confiance, que vous leur parlez de vos circonstances particulières et de prendre une décision éclairée pour vous et pour votre enfant. Ryan, est-ce que tu aimerais rachérer? Oui, c'est excellent. C'est un très bon point. L'autre seule chose que je vais ajouter, c'est ce que j'ai vu avec cette pandémie et la prise de décision dans cette pandémie et dans le contexte où je travaille, c'est, je pense qu'il y a beaucoup plus d'autonomie et de pouvoir donner à nos communautés pour décider ce qui est bon pour nous comparer si c'était arrivé il y a 5 ou 10 ans. Donc, tu as mentionné Jocelyne au début que je travaille à Doge au Sénénon. C'est notre centre de dépistage et de COVID à Toronto pour les Autochtones et on dessert beaucoup de personnes autochtones de travers le pays. Et ce que j'ai remarqué dans mon travail avec Odoge, c'est que nous prenons le temps pour aider les gens à interpréter ce que nous voyons dans la science et comment on l'applique à notre communauté et à nos gens. et c'est dur à décrire mais on devient notre propre unité de santé et ça nous aide à prendre des décisions sur ce qui serait mieux pour notre communauté. Pour nous, on regardera le temps entre la première et la deuxième dose pour dire c'est quoi qu'est-ce que ça devrait être pour la communauté et si les gens veulent le recevoir plus tôt que huit semaines. On regarde pour voir comment s'assurer que les gens ont les meilleures informations et les choses qui sont logiques et comment est-ce qu'on peut s'assurer que les membres de la communauté peuvent accéder aux vaccins quand ils peuvent le faire quand il y a beaucoup de choses qui les empêchent de le faire que ce soit leur donner un taxi ou un Uber pour se rendre à notre centre que ce soit des vaccins à la maison ou qui ont plus de l'âge qu'ici quelqu'un de COVID juste de développer la confiance dans la communauté que oui, on vous aide à obtenir vos tests. Est-ce qu'on peut vous apporter de la nourriture ou d'autres soutiens pour s'assurer que votre santé aille bien? Développer cette communauté c'est quelque chose qui est très différent maintenant que nous avons beaucoup plus de souveraineté sur notre santé et je suis tout à fait d'accord. J'ai eu beaucoup d'autres familles autochtones qui sont vraiment récalcitrantes et je suis ici pour les discuter comme vous le voulez et ce n'est pas un problème, ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas eu ce vaccin, je suis ici pour développer la communauté avec vous et pour vous donner des informations et j'ai eu des familles après que je leur ai parlé pour dire oui, je pense que je suis prêt et il y a des familles qui ne l'ont pas fait et je trouve que je suis juste content qu'ils reviennent et qu'on puisse établir cette relation donc je pense que c'est différent que si on avait cette discussion il y a 5 ou 10 ans. Merci, je l'apprécie et je pense qu'on a essayé de prendre le même genre d'approche avec les centres d'amitié et tous les centres d'amitié ont une clinique de santé comme un doujé ou celui qui s'étend de construction au centre d'amitié Mi'kmaq nous avons le même principe dans les cliniques de vaccination de vaccins c'est un espace culturel sécurisant c'est une place de compréhension où les gens vont vous dire les vraies affaires pour vous dire comment ils peuvent aider ce n'est pas une question de recalcitrance face au vaccin mais ce sont des obstacles systémiques pour avoir des soutiens et des soins de santé adaptés à la culture donc on voulait s'assurer que ce ne soit pas un obstacle pour nos gens et les communautés desservies par les centres d'amitié à travers le Canada on peut faire ce genre de choses parce qu'on a commandité le webinaire mais on est très fiers de la réponse des centres d'amitié en fournissant ce soutien communautaire complète en offrant des cliniques de vaccins donc je voulais juste regarder d'autres questions et on va terminer mais je peux penser à la longévité et l'immunité aussi ça va durer combien de temps j'ai eu deux vaccins plus le troisième en fait est-ce que ce serait la même trajectoire où il faut regarder une injection de rappel ou d'avoir des vaccins rappel comme on fait avec le vaccin anti-grippe parce que il faut commencer il y a l'immunité formée par un vaccin ou donnée par une infection du COVID ça diminue avec le temps dans les deux situations la durée de temps est reliée à beaucoup de facteurs qui ont rapport avec la personne et leurs propres facteurs mais aussi si on va voir si c'est une infection ou un vaccin aussi les chiffres que je considère c'est pour les vaccins j'essaie de dire c'est à peu près six mois c'est là où je la vois ça peut être différent entre des gens différents et voici originalement quand les premières injections de rappel c'était six mois après la série initiale pour l'infection naturelle pour une infection de COVID qui mène à l'immunité maintenant c'est de trois à six mois c'est ce que je vois aussi donc concernant pour voir si on aura besoin de vaccins supplémentaires c'est dur à dire et on se demande où on va s'être tendu dans l'endémique comme j'avais dit plus tôt mais je dirais que je devinerais que ce sera quelque chose de ce genre cependant avec les vaccins anti-grippe il y a une carte de vaccin pour entrer dans des places donc des professions comme des fournisseurs de soins de santé devront prendre le vaccin anti-grippe il pourrait y avoir des restrictions sur des personnes spécifiques je devinerais que ce serait offert sur une base annuelle mais c'est quelque chose qui m'intéresse pour voir ce qui se passe mais je n'ai pas de réponse je n'ai pas vraiment de connaissances de privilégié aussi j'aimerais de savoir brett est-ce que tu as quelque chose des secrets professionnels à partager non je n'ai pas je ne le sais pas mais je serais d'accord avec ce que tu as dit c'est difficile de dire combien de temps ça va durer l'immunité va durer et aussi le potentiel des variants futurs et à quel point que les vaccins seront efficaces et comment on pourrait ajuster les vaccins pour combattre ces variants seront des facteurs clés pour déterminer si on va recevoir des injections de rappel la question c'est à quelle fréquence qu'on s'attend de les recevoir comme vous l'avez mentionné Ryan ça va dépendre de la sévérité la gravité de la situation je ne sais pas si on va retourner au passeport vaccinaux comme les gens les appels c'est dur à dire à ce stade-ci on a passé à travers les questions à l'auditoire il y a une qui a été posée je voulais la mentionner il y avait une petite confusion pour dire à quoi les gens référaient et s'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter à cette question on pourrait faire un suivi après on a passé à travers toutes les questions que nous avons et peut-être que j'aimerais juste vous offrir une dernière occasion de couvrir tout ce que vous aurez voulu ajouter ou si quelque chose qu'on aurait manqué ou juste une opportunité pour un de vous deux qui pourrait ajouter quelque chose et sinon si vous avez un mot de la fin ou des pensées basé sur la conversation qu'on a eu on s'est tous enlevé les sourds en même temps j'étais supposé coordonnée je ne l'ai pas fait je m'excuse je voulais dire j'ai vu une question à propos de l'autorisation pour les monographies alors je ne suis pas sûr ce qui a demandé cette question je ne suis pas 100% sûr quel genre d'informations que vous recherchez la monographie du vaccin Pfizer la version la plus mise à jour a été mise à jour en mars alors je me demande si la monographie que vous cherchez n'est pas la version la plus mise à jour mais je ne suis pas sûr comment répondre à la question j'aimerais essayer d'y répondre mais au-delà de cela une chose que je veux vraiment mettre l'emphase sur les gens qui écoutent c'est que spécialement pour nous qui travaillons avec les communautés ou avec ou qui travaillons avec des centres de vaccination beaucoup même si vous n'êtes pas certain d'être capable de parler avec quelqu'un et de vous aider à dire oui c'est un bon point ou c'est un mythe pas tout le monde qui vient à un doger a bu le coulade il y a des gens qui hésitent et qui reste pour une conversation de 15 minutes je crois que c'est totalement correct et je préférerais avoir quelqu'un qui veuille en parler alors ils savent ils savent alors quelles sont les choses qu'il peut faire pour s'aider le vaccin c'est une de ces choses mais c'est certainement pas la seule chose alors c'est la partie que je voulais que les gens comprennent mais j'apprécie cela et je n'avais pas beaucoup plus que cela à ajouter je dirais la même chose je suis toujours ouvert à parler avec mes patients des risques et des bénéfices pas juste des vaccins mais de n'importe quel traitement que l'on recommande dans nos cliniques alors j'espérais que les gens qui écoutent ce soir auraient accès à un fournisseur de soins qui sont confortables auquel ils peuvent demander ces questions importantes pour prendre leur décision pour eux-mêmes ou pour leur enfant aussi mais j'ai beaucoup de gratitude d'avoir été ici ce soir et ça a été merveilleux j'espère que je serai capable de revenir et peut-être on pourra parler de quelque chose d'autre à un autre moment mais on sera de l'autre côté de la pandémie alors on parlera de quelque chose de plus intéressant vous êtes un des nôtres maintenant alors définitivement on vous reviendra et s'il y a quelque chose que on voudrait parler vous serez les invités cette conversation me rappelle de quelque chose je présentais je travaillais dans le pays aux Etats-Unis et c'était à propos de cette idée du continuum de compétences entre comprendre où vous êtes à l'intérieur d'une communauté et lorsque vous interagissez avec les personnes autochtones les peuples autochtones et les approches je ne dirais pas à la réconciliation mais de s'adresser à des enjeux qui ont été longtemps présents dans nos communautés une des analogies étaient les soins pour le rhum commun on pourrait dire à quelqu'un que quelqu'un est bon pour eux mais une des pires choses qu'on peut faire c'est de forcer votre remède sur quelqu'un s'ils n'en veulent pas s'ils ne se sentent pas confortables ou si ce n'est pas fait pas partie de leur vision du monde ou d'où ils viennent et je crois qu'on a pris ce principe à coeur en disant certes les informations les données que nous avons et vraiment pourquoi on s'est tourné vers les praticiens autochtones et des gens qui travaillent dans des communautés c'est pour ces mêmes raisons n'importe qui qui regarde n'importe qui qui pourrait voir ceci plus tard peut voir les gens qui viennent des communautés dont ils viennent de comprendre que leur histoire est ce passé et ils disent nous comprenons les hésitations nous comprenons le volume d'informations que nous obtenons à cause que c'est nous c'est nos communautés c'est nos familles nous comprenons cela et nous pensons encore que c'est la meilleure manière de procéder basée sur l'information que nous avons disponible pour nous du scepticisme et de la critique saine du gouvernement on dit que les choses sont bonnes pour nous mais je me sens davantage confiante plus que je parle aux gens qui pratiquent avec les autochtones qui ont cette expérience sur le terrain et qui parlent aux gens comme moi comme nous comme nos communautés à chaque jour alors je veux juste vous remercier tous les deux pour avoir partagé vos connaissances pour faire le travail que vous faites dans les communautés et bien sûr j'espère s'il y a une manière que l'on peut supporter ce travail et continuer à faire ce travail nous sommes ici pour ceux qui regardent et qui écoutent nous avons essayé de consolider et de colliger les informations que nous considérons vient de sources fiables sur notre site web nafc.ca si vous allez dans les programmes nous avons une section spécifiquement sur la COVID-19 où on a mis de l'information que l'on sent vient de bonne source et que nos communautés peuvent se fier et s'appuyer dessus alors si vous regardiez et vous faisiez partie de ce webinaire nous avons des cartes cadeaux et des prix alors remplissez le sondage pour une chance de gagner il y a une carte cadeau de 500 dollars il y a deux cartes de 250 dollars et il y a cinq cartes de 100 dollars alors ça en vaut la peine de remplir ce sondage pour avoir une chance de gagner une de ces cartes cadeaux merci pour tous pour vous être rejoints à nous et gardez les yeux ouverts pour la prochaine session et bien sûr s'il y a des questions des choses qu'on n'a pas répondu sentez-vous libres de faire un suivi avec nous et je crois que c'est tout on se déconnectera pour aujourd'hui merci 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 merci